bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons essayer de simuler cet ancien écran de veille de windows donc avec une sorte de pluie d'étoiles ou des étoiles animées alors je vais déjà vous expliquer le principe général du programme donc là je vous ai représenté en fait la trajectoire de chaque étoile donc on imagine par exemple que j'avais une étoile au début qui est ici en fait ce qui va se passer à chaque étape c'est que on va lui dire que l'étoile doit se rapprocher de nous donc elle va se retrouver ici ici donc oui c'est la trajectoire qui est là et on sent bien que c'est de plus en plus écarté donc ça ça va on va voir comment comment on fait ça dans le programme et c'est la même chose donc pour pour les autres voilà donc on aura l'effet en fait d'accélération ici donc l'idée ça va être donc de partir de l'écran de la calculatrice de piocher au hasard donc des coordonnées donc coordonnées ça voudra dire x y mais également une profondeur donc profondeur le plus loin ça va être ici ça va être le centre de la calculatrice et donc voilà là je m'éloigne là je m'éloigne donc j'aurai bien en x j'aurai en y mais également la profondeur alors comment on va faire ça on va dire que le moins profond donc j'ai misé égal à 0 donc qui est vraiment la limite c'est on touche l'étoile elle arrive là et hop elle arrive au niveau de l'écran donc elle touche l'écran si maintenant je suis un peu plus loin donc par exemple z égal à 1 on peut imaginer que je suis à cette position là donc là c'est vraiment arbitraire là je décide par exemple de le mettre ici et par exemple que 4 il sera encore plus loin donc il sera ici si j'avais pris z égal à 20 ben z égal à 20 je serai peut-être voyez à ce niveau là donc les étoiles toutes les étoiles seraient ici donc là elles sont très très loin là elles sont un peu plus près encore plus près et là elles sont carrément au niveau de notre écran donc voilà l'idée ça va être de piocher au hasard donc des coordonnées d'étoiles donc x y et z de les placer dans le bon rectangle puisque si je suis en 1 il faut que je sois dans ce rectangle là si je suis avec une profondeur de 4 il faut que je sois dans celui là et si c'est z égal à 100 ben faut que je sois quelque part dans vers le milieu ensuite on animera chacune des chacune des étoiles et ça donnera donc l'effet qu'on a vu en animation alors on peut commencer notre programme donc l'écran qui fait 320 pixels sur 240 nous ce que l'on va faire dans un premier temps c'est de tirer des points au hasard donc x y et z donc le x il sera entre moins 160 et 160 donc ça veut dire que le milieu ici c'est 0 et en pour le y donc entre moins 120 et 120 donc le 0 il va être ici donc ça ça fera le x et le y est également donc comme je vous disais la profondeur donc le z alors ça c'est pas difficile on va donc importer random pour avoir donc des nombres aléatoires donc là j'ai importé l'ensemble et on va définir point donc il sera en fait les coordonnées x y z d'une étoile au démarrage avec donc round range donc ça veut dire un nombre entre moins 160 et 160 moins 120 et 120 donc pour le x pour le y et pour le z donc là j'ai décidé de prendre un nombre entre 1 et 10 donc 1 ça sera par exemple quelque chose comme ça donc ça veut dire on est des étoiles qui sont à cette distance là donc ils vont se retrouver là dedans et puis si c'était 10 ça veut dire des étoiles qui sont qui sont plus loin donc x y et z c'est c'est bon donc si on teste déjà ce petit programme si je lui demande point il va bien me donner trois coordonnées le x le y le z voilà je les fait ici trois fois donc on peut passer à la phase d'initialisation de programme donc on importe les deux bibliothèques random et kandinsky donc pour les nombres aléatoires et pour pouvoir dessiner 120 ça va être ici le nombre d'étoiles qui seront à l'affichage vous ne pourrez pas mettre beaucoup plus à cause de la mémoire assez limitée de la calculatrice ensuite donc st c'est pour star donc les étoiles ça va être donc au début un tableau une liste avec que des zéros donc là j'initialise en mettant 0 0 0 donc avec 120 et à chaque endroit donc ça ça correspondra à l'étoile numéro 0 étoile numéro 1 etc on mettra tout à l'heure les coordonnées x y z donc la liste avec x y z à chacune des positions ensuite on aura preu donc pour les les positions précédentes donc le preu c'est pour précédent donc ça je vais expliquer plus tard là dans la vidéo donc qui permettront cette variable permettra d'effacer les étoiles qui sont déjà à l'écran on aura mémorisé donc la position et on dira à cet endroit là je remets je remets du noir voilà donc là je l'ai initialisé dès maintenant la définition donc d'un point c'est ce qu'on a dit tout à l'heure une position x une position y une position en z pour la profondeur donc ça il n'y a rien de nouveau et init donc comment on va initialiser notre programme on va déjà effacer l'écran donc effacer l'écran je l'ai expliqué dans d'autres vidéos on va parcourir les 320 x 240 pixels de l'écran et pour chacun des pixels on va lui mettre la couleur 0 c'est à dire du noir donc ça c'est le noir voilà donc là le petit code qui est là je l'ai expliqué dans d'autres vidéos ça ça permet en fait d'effacer tout simplement l'écran ensuite on va mémoriser les coordonnées de nos différentes étoiles donc on en a nb donc on va faire parcourir i dans entre 0 et 120 donc de 0 à 119 et on va dire que l'étoile numéro i c'est un point donc un point ça veut dire ce qui est là donc trois coordonnées donc ici on aura bien à la fin dans st une liste où chacun des éléments correspondra à par exemple moins moins 60 10 et puis 5 ça c'est ma première étoile qui en x égale à moins 60 y égale 10 et z égale à 5 et on part avec la deuxième étoile jusqu'à donc l'étoile numéro 100 on voit là pour la partie initialisation alors il s'agit maintenant à partir de la position x y z donc d'une étoile de savoir où est ce qu'on doit l'afficher à l'écran donc quelle est sa position x quelle est sa position en y alors notre programme on va l'appeler go donc ça on aura juste à taper go parenthèse parenthèse pour lancer donc ici l'animation donc qui consiste à effacer l'écran et à mémoriser les coordonnées initiales des 120 étoiles donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant de faire une boucle infinie sert que ça sera à vous d'appuyer sur la touche retour du de la calculatrice pour arrêter ce programme sinon il s'arrêtera pas et de parcourir ensuite les 120 étoiles donc pour chacune des étoiles dans les 120 qu'est ce qu'on va faire et bien on va commencer par dire que la composante 2 chaque étoile à trois composantes x y z donc la composante numéro 2 c'est le z de le diminuer de 0,2 donc l'étoile si elle était ici avec un z égal à 3 à l'étape d'après elle va se retrouver en z égal à 2,8 après 2,6 etc donc c'est pour ça que l'étoile va se rapprocher de nous on enlève 0,2 à chaque fois évidemment si vous voulez que ça aille plus vite vous mettez 0,5 et vous verrez que ça va accélérer l'animation si maintenant là le z est plus petit que 0 ça veut dire que je suis arrivé au niveau de l'écran et à ce moment là je vire mon étoile et je la remplace par un nouveau point donc c'est reparti avec un nouveau point x y z maintenant je vais mémoriser donc le z donc la position 2 donc je mets ça dans une variable que j'appelle petit z et alors là je vais expliquer donc c'est ce que ce que j'ai écrit ici donc vous verrez dans le lien que vous pouvez mettre tout à fait autre chose que ici divisé par z vous pouvez mettre des cosinus des racines carrées enfin voilà vous mettez un petit peu ce que vous voulez et l'effet donc sera tout à fait différent donc pour pour l'animation alors qu'est ce que j'ai fait ici parce que j'ai fait ici c'est de dire que à chaque fois que le z augmente et bien je vais diviser oui par exemple ici on imagine que le z c'est un c'est le rectangle qui est vert et bien si je suis en z égale à 2 je divise en fait tout par deux c'est à mon rectangle ici et là je suis à en fait la moitié j'ai pris la moitié de la distance donc ça et ça c'est pareil si z était à 4 et bien je redivise encore en deux voilà donc ça ça serait z égale à 4 et si z il est très très grand on imagine qu'on a on peut aller jusqu'à une profondeur de 1000 et bien ça veut dire que je divise ce rectangle par 1000 et donc il va être tout petit plus le z sera grand plus je vais me retrouver au centre et plus le z sera petit plus je vais me retrouver donc proche de l'écran de l'écran complet donc ça c'est l'idée c'est de dire que plus je suis loin donc plus le z est grand la plus je vais me retrouver dans un rectangle qui va être petit et donc on aura l'impression que les étoiles sont sont loin donc comment j'ai fait j'ai pris le x et je les divisés par la profondeur donc j'ai fait x divisé par z donc comme x c'est un nombre qui va de moins 160 à 160 donc le 0 on a dit qu'il était ici ça c'est le point de coordonnées 0 0 j'ai à la fin rajouter donc 160 donc si concrètement je prends le point qui est là et on imagine que le z y vont 4 donc j'ai mon x y et le z y vont 4 et bien je vais diviser par 4 donc on imagine je divise par 2 et voilà hop je vais me retrouver ici j'ai divisé par 4 donc le x il va se retrouver là et le y il va se retrouver ici donc ça c'est pour se ramener à la bonne à la bonne position sur l'écran de la calculatrice ensuite qu'est ce qu'on a fait c'est de dire que le nombre que je vais obtenir ici je prends le plus grand entre moins 1 et ce nombre là imagine imaginez ici que je trouve moins 3000 je veux pas prendre moins 3000 ça sert à rien d'avoir des nombres aussi grands qui ne sont pas l'écran j'ai mis moins 1 donc moins 1 ça veut dire qu'il va mettre un point ici en dehors donc il sera pas affiché et de la même façon si je trouve plus 3000 ça aucun intérêt j'ai mis 320 320 attention c'est un point qui est aussi en dehors de l'écran les points vont de 0 jusqu'à 319 donc 320 il est en dehors donc je prends le plus grand entre moins 1 et le nombre que j'ai trouvé et une fois que j'ai fait ça je prends le plus petit entre 320 et tout ça et je fais pareil pour le y voilà donc là on verra d'autres d'autres exemples que ici le diviser par par z alors il s'agit maintenant de défacer le point précédent donc là précède ça va mémoriser la position des de toutes les étoiles donc des 120 étoiles à l'écran au début on va l'initialiser qu'avec des zéros alors comment on va faire ça et bien à chaque étape on va dire que l'étoile i elle était à la position px py donc je les mets bien avec des nombres entiers pour pas avoir d'ennui avoir bien des nombres entiers en abscisse et en ordonnée et je dis ici juste au dessus que si pri est différent de 0 ça veut dire que j'ai bien mémoriser quelque chose dedans à ce moment là je vais remplacer le pixel donc le x et le y donc ils sont ici le x et le y de mettre du noir à la place donc ça c'est pour effacer l'étoile mais si c'est zéro si c'est zéro ça veut dire que pour l'instant j'avais pas encore mémorisé la position de l'étoile donc c'est la première fois que je rentre dans la boucle le pr ils sont tous à zéro donc la première fois je rentre dans la boucle je ne fais pas cette ligne là ensuite je mémorise la position de l'étoile et donc à l'étape suivante quand on recommencera tout ça et bien dans pri il n'y aura plus zéro donc ça ça sera vrai et à ce moment là je pourrais donc le mettre en noir voilà donc là l'idée c'est de mémoriser la position des 120 étoiles et à chaque fois de remettre la position précédente avec noir et de mémoriser à nouveau la nouvelle position alors pour les couleurs là de la même façon vous pouvez vous amuser à inventer tout un tas de choses là j'ai mis vraiment une idée parmi des milliers d'autres donc on va appeler c donc pour définir un peu la couleur et la couleur va dépendre du z donc là tout simplement qu'est ce que j'ai fait j'ai dit que quand le nombre z puisque z il va entre 1 et 10 donc quand z vaut 10 ça fait 10 sur 10 tout ça ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0 donc ça va faire 0 donc quand z vaut 10 ça fait 0 et inversement quand z vaut 0 donc tout ça ça disparaît ça fait 255 voilà donc là j'ai 0 entre 0 et 255 et ça me permet de dire quoi ? bah que à la position donc pri 0 donc ça ça correspond en fait à px tout simplement c'est ce qu'on a mis ici ça correspond à px et à py donc px, py je mets la couleur donc qu'est ce que j'ai fait là comme petite astuce j'ai dit pour le rouge ça c'est rouge ça c'est vert ça c'est bleu pour le rouge je fais 255 moins c donc quand c est égal j'ai mis un petit tableau après quand z est loin bah le c il vaut 0 et donc si c vaut 0 ça veut dire que tout ça ça vaut 255 donc c'est à fond dans le rouge et puis lui il vaut 0, lui il vaut 0 ce qui explique qu'au fond en fait les étoiles qui vont être très très loin se retrouveront avec la couleur rouge et inversement quand le z est petit donc pour nous je vous rappelle qu'à chaque étape on enlève 0,2 donc ça veut dire qu'ici on est à 10 après 9,8, 9,6 jusqu'à 0,4, 0,2 et quand on arrive à 0 on repart sur une nouvelle étoile donc le plus petit en fait ici ça va être 0,2 et bien quand on est à 0,2 quand vous faites le calcul vous allez trouver que c il vaut 250 et donc là ça veut dire que je fais 255 moins 250 donc il y a quasi plus de rouge là ça fait 250 et puis là donc 3 fois 250 donc vous pouvez avoir des nombres plus grands que 250 en utilisant color et ça donnera donc une couleur comme ça un peu dans les verts donc c'est pour ça que les étoiles qui sont proches sont dans des couleurs vertes et celles qui sont intermédiaires sont dans des bleu bleu violet voilà donc là ici vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez si vous mettez par exemple C, C, C vous aurez des niveaux de gris ici vous pouvez également changer la fonction donc tout est tout est possible donc voilà pour la partie couleurs alors je vais reprendre le programme principal mais en le modifiant au fur et à mesure pour que ça corresponde à des flocons de neige qui tombent à l'écran alors vous allez voir que c'est pratiquement le même programme donc on importe random, on importe Kandinsky on aura 120 flocons au lieu de 120 étoiles j'ai gardé star au lieu de mettre flocons les positions des différents flocons alors qu'est-ce que c'est qu'un flocon ? il y aura donc toujours le X, le Y, le Z tout à l'heure c'était entre moins 160 et 160 moins 120, 120 et le Z était entre 1 et 10 et bien ici on va se mettre entre 0 et 320 donc ça, ça sera pour le X ensuite comme c'est un flocon et bien je vais tout mettre à 0 pour le Y donc ça veut dire que les flocons ils démarreront du haut de l'écran et je vais garder une profondeur donc ce qui servira à deux choses à modifier la couleur donc les flocons qui sont loin on les mettra en fait plus sombre et également les flocons qui sont loin tomberont moins vite que les flocons qui sont proches de l'écran ensuite on avait init qui permettait de mettre l'écran en noir donc ça c'est comme tout à l'heure et puis de définir chacun des flocons avec un point donc ça, ça n'a pas bougé non plus le programme principal qui s'appelle Go qui lance déjà init donc qui lance tout ce qui est là donc ça, pareil la boucle infinie donc ça sera à vous d'arrêter le programme on va parcourir chacun des flocons donc tout ça c'est exactement comme tout à l'heure avec les étoiles maintenant ce qui va changer c'est la partie qui est là donc c'est la partie qu'on avait nous avant va se transformer en ça alors tout à l'heure on a dit le Z va changer il va diminuer de 0,2 et donc on avait les étoiles qui se rapprochaient de nous comme ça au fur et à mesure et on a dit que si c'est plus petit que 0 je pars sur une nouvelle étoile ici qu'est-ce qu'on va faire ? il ne s'agit pas de s'approcher de cette façon là mais il s'agit de faire tomber les flocons donc tomber les flocons ça veut dire que c'est la composante Y donc ici c'est le Y qui va augmenter augmenter puisque là-haut je suis en 0 et tout en bas je suis à 240 donc vous voyez que j'augmente bien et comment j'ai fait ? j'ai dit qu'on va prendre un nombre au hasard entre 1 et alors là on aurait pu dire entre 1 et 10 alors j'ai fait quelque chose d'un peu plus subtil je lui dis que ça dépend de la profondeur ça c'est mon Z donc imaginez que Z soit égal par exemple à 5 et bien si le flocon est à une profondeur de 5 on va choisir un nombre entre 1 et 50 divisé par 5 ça veut dire entre 1 et 10 donc il va descendre donc le flocon est là il va descendre d'un nombre entre 1 et 10 mais si mon flocon est par exemple à Z égale à 2 donc ça veut dire qu'il est plus proche de l'écran donc on imagine lui il est à 5 lui il est à 2 et bien on va faire 50 divisé par 2 ça fait 25 ça veut dire que lui il peut descendre beaucoup plus vite et il peut se retrouver à l'étape d'après à ce niveau là donc on aura vraiment l'effet que les flocons qui sont proches descendent vite et les flocons qui sont loin descendent plus lentement tout simplement c'est inversement proportionnel au Z si maintenant on a dépassé les 240 donc si j'ai dépassé le bas de l'écran et bien je repars sur un nouveau flocon donc le nouveau flocon il va repartir du haut à une certaine position X et à une certaine profondeur donc vous voyez que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure sauf au lieu de travailler sur le Z on travaille ici sur le Y donc je mémorise le Z j'ai la position du X ça va être simplement si j'ai choisi un nombre ici la position à l'écran ce sera bien lui donc ça sera bien la position du flocon le Y et bien ça sera la position du Y mais en prenant quand même le plus petit entre 240 et le Y et ensuite de dire est-ce que j'efface le flocon d'avant ou pas donc ça c'est exactement comme tout à l'heure si j'ai déjà enregistré la position précédente à ce moment là je mets le précédent en noir donc je l'efface et je repars sur le nouveau donc le nouveau c'est je mémorise la nouvelle position du flocon ensuite donc là j'ai fait le même effet que tout à l'heure c'est à dire que quand je suis loin je vais avoir donc un 0 et puis après un 255 et puis enfin qu'est-ce que j'ai fait ici je lui dis que je mets CCC donc ça ça donne des niveaux de gris donc vous verrez ici il n'y a que du blanc vers le noir donc plus les flocons sont loin donc flocons loin ça veut dire quoi ? ça veut dire par exemple Z il vaut 10 si Z vaut 10 le C vaut 0 et si C vaut 0 ça fait 0, 0, 0 c'est du noir donc les flocons qui sont très loin sont en noir on les voit même pas donc voilà donc là après vous pouvez donc changer différentes choses vous pouvez changer les couleurs vous pouvez changer donc ce qui est ici vous pouvez changer donc ici là je ne l'ai fait qu'avec le Y tout à l'heure je ne l'avais fait qu'avec le Z mais vous pouvez changer le X, le Y, le Z en restant quand même attention aux capacités de la machine si vous utilisez des cosinus tangents etc c'est possible que la machine vous dise il y a un dépassement de capacité mais voilà donc pour le principe de ces simulations d'écran de taille à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501